bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et et qui est dans la pièce à côté avec carla et neige voilà donc aujourd'hui nous sommes mardi 4 février 2020 il est déjà 19h30 ça est bientôt à l'heure de manger déjà petite vidéo retour à chaque hache donc voilà donc avec un budget restreint on est allé quand même faire un petit tour on a fait quelques petits trouvailles en tout 11 dvd acheté donc pas du vidéo cette fois ci j'ai trouvé le cache assez d assez vide en fait au niveau de dvd il ya beaucoup de choses qui sont partis d'ailleurs il ya beaucoup de thématiques on trouve plus du tout donc c'était principalement des comédies il y avait quasiment plus rien un film d'horreur science fiction fantastique c'était vraiment désert principalement des comédies puis les films français donc il n'y avait plus énormément de choses pareil au niveau des jeux vidéo donc il n'y avait plus aucun jeu xbox première génération enfin si il restait de 2 et des jeux xbox 60 est resté quasiment plus rien j'avais repéré le mois dernier à venir version française donc je me suis dit je le prendrais peut-être ce mois ci s'il ya encore non que non voilà c'était assez vide au niveau de dvd donc on a acheté sept dents 8 dvd à 89 centimes et 3 dvd à 15 centimes donc la paille à l'habitude on en trouve plus d'intéressant 4 centimes mais bon là c'était assez soit on avait déjà les titres soit c'était trop abîmé donc j'ai commencé d'abord par un dvd que j'ai amené parce que j'ai amené un dvd en réparation ils font les réparations donc en général ça coûte un euro souvent ils oublient de comme je fais des banques répare des achats je vais chercher dvd souvent ils oublient de facturer le le prix de la réparation du coup j'ai eu la réparation gratuite pour le dvd house of the dead 2 je l'avais acheté sur internet mais il y avait pas mal de traces de doigts et de rayures donc je préférais le faire réparer avant de visionner du coup j'avais acheté sur internet d'occasion pour compléter puisque j'avais déjà le premier que j'avais trouvé il ya longtemps en oz et comme je fais la collection de tous les films qui sont tirés de jeux vidéo et que house of the dead c'est tiré donc de jeux vidéo sega donc donc voilà du coup on a les deux premiers je crois qu'il n'y en a que deux donc c'est surtout le deuxième qui est abîmé donc fallait le faire réparer donc maintenant ça c'est complet et du coup c'était gratuit donc là je vous présente les dvd que l'on a acheté j'ai trouvé deux dvd qui pouvaient intéresser zoulut alors je sais qu'elle aime beaucoup les dvd qui parle de danse les petites comédies ou où ça parle donc de danseurs qui doivent progresser histoire d'amour tout ça style sexy dance tout ça normalement à la collection complète de sexy dance donc il nous en reste un seul qu'on a à contrôler ou vérifier s'il passe bien parce qu'il y a une de rayures donc dans le même dans le même style que les sexy dance et compagnie donc j'ai trouvé ça pour eux aux luttes fils de musique un rêve dans la tête le riggy tonne à la peau un film produit par jennifer lopez alors jennifer lopez donc on la connaît en tant que chanteuse on la connaît en tant qu'actrice j'ai pas vu beaucoup de films d'elle en tant qu'actrice j'ai dû en voir un ou deux et j'ai retrouvé ça assez moyen qu'est ce qu'elle vaut en tant que productrice je ne sais pas en même temps productrice ne veut pas dire réalisatrice donc productrice c'est la personne qui donne l'argent aux réalisateurs donc voilà donc à voir donc pourquoi pas donc ils disent dans la lignée de street danseurs et sexy dance voilà pourquoi pas donc à 99 centimes alors ensuite ça aussi je sais qu'elle a mis à les comédies avec ben stiller moi aussi je trouve plutôt sympathique là j'ai trouvé une alors je sais pas ça j'ai eu un doute et zouglut aussi parce que avoir le synopsis on avait l'impression d'avoir déjà vu ce film mais pourtant je parle on l'a pas en dvd du mois pas référencé donc dans dans le fichier excel on l'a pas noté comme quand on en dvd donc c'est assez bizarre du coup on l'a acheté dans le doute donc c'est les femmes de ses rêves avec ben stiller à 49 centimes donc voilà une comédie le dvd ont vérifié à chaque fois les dvd ils sont dans les boîtiers ont vérifié à chaque fois on en achetait donc voilà le boîtier et les dvd nickel c'est juste le boîtier qui accusé qui est abîmée donc faudra que je trouve pour remplacer le boîtier plus tard donc voilà une petite comédie droit à l'étrage dans la veine de marie tout prix à ce qu'ils disent avec ben stiller donc voilà ça reste assez classique alors toujours à 80 centimes alors là c'est j'ai une prise dvd là surtout pour la curiosité alors je sais pas pourquoi le boîtier bleu donc on dirait les boîtiers disney je sais pas est ce que c'est vraiment le boîtier d'origine ou est-ce qu'ils ont changé le boîtier le film s'appelle à nous les petites anglaises donc je crois que c'est un film qui est vraiment très célèbre j'ai beaucoup entendu parler de de non ce film là qui a une assez bonne réputation mais je n'ai jamais vu donc c'est vraiment pour la curiosité je crois que c'est un dvd qui pas si courant que ça a trouvé donc c'est pour ça que je l'ai pris tout simplement donc à nous les petites anglaises un film écrit réalisé par michel lang alors ça doit être un film quand même assez vieux je pense avoir les images derrière donc mon avis ça date de l'époque des cas cette vidéo jean-pierre et alain pour avoir lamentablement échoué au baccalauréat sont privés de vacances trop aisienne et envoyé en angleterre afin d'y apprendre la langue de shakespeare la pluie et le brouillard charmant pour eux ben moi quand je suis en angleterre il veut pas de pluie ni de brouillard si je crois peut-être un peu de pluie mais pas de brouillard il y avait surtout du bouton mais j'étais là c'est qu'une semaine aussi les deux amis se résignent en pensant à la réputation en même temps moi c'était il y a longtemps que j'étais allé en angleterre c'était dans les années 90 des anglaises d'être peu farouche mais les grandes manoeuvres amoureuses ne sont pas toujours aussi facile d'autant que les jeunes anglais sont prêts à se défendre contre l'avanhisseur bah bon irene cibberman présente à nous les petites anglaises un film écrit réalisé par michel lang avec rémi laurent stéphanie lel véronique delbourg sophie barjac brigitte bellac michel melky julie nebert rinag au gradi et aina wall voilà donc voilà un film qui prend qu'est assez connu mais bon voilà c'est vraiment pour la curiosité donc à 99 centimes on suit toujours à 99 centimes donc voilà un film la thématique aujourd'hui c'était vraiment ce mois ci pour les achats cash est vraiment dans la comédie comme j'ai dit ça manquait de choix dans les autres catégories et il y avait des petits films qui m'avaient l'air plutôt sympathique en comédie qui sortait un petit peu du lot des comédies qu'on voyait partout donc là s'agit de ma prof est une star la star du lycée le beau gosse le puceau voilà donc ça reste des comédies dans la lignée des américaines pas et donc à voir pour la curiosité la réforme du lycée est en marche la solution à l'échec scolaire engagé des profs sexy au niveau du casting donc est-ce que c'est un film français allemand italien je sais pas trop c'est vrai que il ya eu beaucoup de films allemands inspirés des américaines paille en une époque j'en avais fait pas mal dans les années 2000 donc voilà je sais pas trop enfin je m'enseigne à 99 centimes ma prof est une bombe ensuite voilà d'être toujours dans lignée des américaines paille j'aime beaucoup ce style que je trouve assez frais de films à ces comédies vraiment pas prise de tête qu'on regarde comme ça ça passe assez vite voilà tout ce qui suit un petit peu tous les films dérivés des américaines paille je parle pas des spin off d'américaine paille mais mais tous les petites comédies qui sont mis autour à pour imiter un petit peu donc là on a américaine holy hot l'idée donc des vacances américaine un peu hot avec carmen alectra donc version non censuré mardi gras spring break sous titré bon ouais le genre de comédie donc moi j'aime bien je connais pas du tout j'ai jamais vu donc c'est pour la curiosité à 89 centimes toujours ensuite celui-là alors celui-là j'avais j'avais vu la maman c'est ça elle a vraiment sympa donc c'est toujours dans la lignée d'américaine paille et justement avec une des actrices de la série américaine paille avec celle qui joue willow dans buffy mince comment s'appelle déjà l'actrice à alice annigan voilà c'est un sexy sexy movie et si tonnex était devenue une bombe sexuelle avec ellison annigan et puis d'autres acteurs je crois et des acteurs assez connu dans celui-ci voyons le casting alors alice annigan adam campbell jennifer cool cool on voit mal il me semble qu'il ya des acteurs connus qui appartent un guest star mais là ils sont pas fichés il me semble que j'avais vu à l'abandonnance en tout cas ça veut dire ça veut dire vraiment pas mal donc c'est sexy movie attention film chaud bouillant en cas de contact trincer abondamment à l'eau froide gueule d'amour et beau parleur incarnation du séducteur idéal grande baissé besta fille s'appelle le nom de famille c'est besta fille d'accord je suis désolé c'est écrit comme ça tombe sous le charme de julia johnson une romantique fleur bleue un poil collante ils vivent le parfait amour jusqu'au jour où grant recroise andy sonnex après des années de séparation andy devient une vraie bombe sexuelle grande ne peut rester insensible aux six appels et aux formes généreuse dandy et doit ranger son frein face à julia très possessive salut à toi jeune toi qui aime les comédies subtiles telles que girl next door ou american pipe toi qui aime les parodies décalées comme scary movie ou hot shot sexy movie et ton film qui de carmen electra alerta manibou ou de sophie monk sera de séduire pénètre dans ce film chaud pénètre oui bon ils y vont vraiment à fond dans voilà pour essayer de vendre le film mais j'avais vu la bande annonce j'avais vu le trailer il ya un an ou deux et ça avait l'air sympathique voilà alors toujours dans les films à 99 centimes donc là attention à ne pas confondre avec un autre film très célèbre il s'agit cette fois ci de 41 ans toujours plus haut donc rien à voir avec 40 ans toujours plus haut là c'est une comédie qui parodie que je crois de 40 ans toujours plus haut qui se veut assez assez drôle je crois que j'avais vu un trailer et ça verre sympathique donc voilà avec le fourreau est assez allumé donc je pense je vais pas garder le fourreau de toute façon c'est la même chose voilà 99 centimes voilà une tour le même principe ensuite on change un peu de registre donc là on va un peu sur les fantastiques donc le bas le premier film fantastique que j'ai trouvé à ce mois ci en tout cas à cash il s'agit tout simplement de voyage au centre de la terre 3d donc c'est le remake s'il ya eu plein de films voyage au centre de la terre là il s'agit du remake avec alors c'est pas avec c'est pas de johnson comme je croyais cela c'est avec brandon frazer et ils en ont fait deux il me semble donc il manquera le 2 donc voilà 80 centimes le fourreau donc c'est un fourreau avec une texture un peu spéciale dvd à l'intérieur nickel donc 80 centimes manque plus que le 2 je crois que c'est que johnson il est dans le 2 ou comme ça je sais plus je l'ai toujours pas vu donc on essaie de trouver le 2 avant de voir et maintenant on passe sur les dvd à 15 centimes donc on n'a pas trouvé de prisme cette fois-ci non ce n'est pas ça non quoique ça ça ressemble un petit peu aussi prisme le deuxième bon on va commencer déjà par celui ci donc j'aime beaucoup les films à l'épée plume la tout ce qui est historique tout ce qui est l'époque romaine égypte cléopâtre et compagnie et donc là c'est un film que je connais pas du tout c'est jules césar veni vidi vici donc je suis venu j'ai vu j'ai vaincu son histoire entra dans les légendes avec jérémy sisto christopher walken valeria golino et d'autres acteurs qui sont masqués derrière l'étiquette à 15 centimes de cash donc voilà jules césar l'homme qui vaincu vers saint jeter x 70 ans avant jésus-christ jules césar revient à rome après la mort du général sous le soula pour lui la voie est libre et à l'aide de pompée et malgré l'opposition du père de sa femme il devient consul puis gouverneur sa volonté d'étendre l'empire romain va le pousser à mener une guerre interminable avec vers saint jeter x pour la conquête de la gaule et à contrôler l'egypte en permettant cléopâtre de prendre le pouvoir il reviendra à rome avec cléopâtre et son fils cependant ses ennemis les armes pas et un complot impliquant les sénateurs de rome et notamment catho et est ramé contre lui oui ça on sait comment ça termine ça c'est archi connu une grande fresque épique et romanesque une production d'une qualité exceptionnelle sa vie par un casting éblouissant spectacle impressionnant voyait beaucoup de superactifs mais bon ça doit être pas mal à mon avis c'est genre de petit film bien sympa qui a été oublié à 15 centimes trouver cette petite paire c'est plutôt cool ensuite on est sur du schwarzenegger donc c'est tout simplement hercule à new york donc je crois qu'il avait été à nos il ya deux ans on avait hésité on l'avait pas pris puis j'avais regretté et finalement là je retrouve à 15 centimes donc hercule à new york à hercule incarné par schwarzenegger donc pourquoi pas je n'ai jamais vu donc c'est pour la curiosité et aussi parce que j'aime bien tous les films avec hercule comme personnage donc voilà venu de l'olympe pour sauver la ville à 15 centimes donc là c'est intégral vidéo digital mastering au niveau d'édition d'ailleurs des marques intégral pictures présente hercule à new york ça ressemble un petit peu au style prisme derrière mais c'est pas tout à fait encore au niveau de la présentation à mon avis c'est vraiment le bon film qui est dedans donc voilà petit film pourquoi pas sympathique et 15 centimes et pour finir alors je sais pas du tout si c'est à ce que ça vaut mais j'ai surtout pris pour le réalisateur donc ça se trouve c'est une petite perle donc voilà ce film là il s'agit de knight les chevaliers du futur quand les cyborgs domineront le monde avec christ christophers c'est qu'ils longues l'ins et ricksen alors après l'apocalypse la dernière guerre de l'espèce humaine la terre dans un lointain futur les derniers hommes à la surface de la planète ne sont désormais plus que du bétail pour job le chef d'une armée de cyborgs rebelles un bétail qui la bat pour s'abreuver du sang nécessaire à sa survie mais désormais se dresse contre lui nia une farouche guerrière que l'introïde de gabriel aide dans sa croisade déterminé à venger le massacre des siens nia engage un combat n'en dépend plus que sens que son sort celui de l'humanité bon vu comme ça ça a l'air d'être un scénario de nanar d'ailleurs on la voit faire une prise de je sais pas quoi tout bizarre la tête à l'envers là alors ils nous disent entre science fiction apocalyptique et art martiaux entre mad max 2 entre mad max 2 et matrix knight associé acrobatique combat à manu et spectaculaire effets spéciaux le tout dans une atmosphère de fin du monde réalisé avec brio par albert pion l'épopée sauvage cyborg animé par des comédiens aussi chevronnée que l'un de série xl alien terminator et chris christopherson blight payback un film musclé rapide pelpitant d'un bois l'autre alors j'ai surtout pris parce que j'ai vu albert pion et il ya beaucoup de ces films qui sont devenus très rares et qu'on ne trouve que en cassettes vidéo notamment je cherche un film qui s'appelle arcade je sais toujours pas la cassette vidéo et il n'existe pas en dvd zone de vf il existe qu'un import ou sans la vf mais donc je cherche du coup la cassette vidéo du film arcade qui allait vraiment bien sympathique et en général les films d'albert pion ne sont pas évident à trouver un dvd cd et souvent ça peut être des petites perles donc c'est surtout pour les acteurs que j'ai pris film là donc on verra ce que ça vaut en tout cas à 15 centimes j'ai pas pris en gros risques et voilà c'est tout pour nos trouvailles voilà bon en même temps on savait que ce sera un petit mois donc là et surtout qu'on attend un gros colis qui doit arriver par la poste en point relais on l'aura très probablement en fin de semaine donc la vidéo se pourra se faire en fin de semaine ou en début de semaine prochaine je ne sais pas quand donc on attend un gros colis dvd donc ça on vous montrera c'est pour ça que là on a un budget très très limité donc voilà c'est tout pour nos trouvailles à cash mais vous inquiétez pas on y retournera le mois prochain voilà et puis entre temps il y aura pas mal de vidéos toujours des épisodes de parlons dvd et autres donc il ya toujours de quoi faire et on a pas mal de dvd prisme en stock pour faire des épisodes de dvd mystère voilà à très bientôt bonne soirée bonne semaine et au revoir au revoir